Ok c'est Max et Thiers pour GAC.fr On va vous donner nos GOAT dans diverses catégories Restez connectés et achetez NACO MOLO BOLO Alors moi je vais fâcher du monde Parce que je ne suis pas un consommateur de jeux vidéo Mais là où je suis quand même très bon Parce que j'ai fait des petits concours et tout à l'époque C'est Mario Kart Double Dash sur Gamecube Final Fantasy VII Parce que je suis arrivé au dernier boss Je n'ai jamais fini Et j'ai une revanche à prendre sur ce jeu là Donc je ne vais pas tarder J'attends le remake Je pense comme beaucoup de gens Pour enfin mettre des tartes à Sephiroth Alors moi il y a un jeu en particulier En fait moi je n'y ai pas joué Mais j'ai un pote qui joue beaucoup à ça Et je le vois il se casse la tête C'est Dark Souls Alors il joue à Dark Souls Il en peut plus C'est vraiment la guerre Il ne fait que recommencer ses mondes et tout Et donc voilà J'imagine que c'est une galère à jouer Mais bon il a l'air de kiffer Moi c'est Candy Crush Parce que je déteste ce jeu là J'ai essayé de m'y lancer Mais ma femme était plus forte que moi Donc c'est le jeu interdit chez moi C'est vraiment le jeu de son interdit dans mon téléphone Moi j'aime bien Kenshiro Parce que Dokuto no Ken Parce que c'est vraiment personnage torturé Il faut aussi penser à Guts Un peu C'est un peu les deux mêmes types de personnages Qui sont bons au début Mais qui font des bonnes actions Mais tu sais ils sont quand même condamnés à l'enfer En fait tu vois Et j'aime bien ce mood Alors moi du coup Je pense que c'est un personnage assez récent Ce serait Saitama de One Punch Man J'aime la caricature que le personnage représente Et en fait c'est un personnage trop trop complexe Et il me plaît beaucoup quoi Il me plaît énormément Que j'aime détester plutôt Mais je le déteste pas de ouf C'est Sanji De One Piece De ouf Parce qu'il est en concurrence avec Zoro Et Zoro c'est mon gars Tu vois Donc Sanji non Désolé frère Et puis avec ce que t'as fait dans l'arc Big Mom Frère Moi je te vire de l'équipage Moi un perso que j'aime pas Qui me frustre C'est Elle De Death Note C'est un perso Enfin moi j'ai regardé l'anime J'ai pas lu les livres Et il m'a mis mal à l'aise Je le trouvais malsain Il avait un but funeste Moi j'aimais pas trop Elle Moi c'est Chichi A tiens la maison comme elle doit se tenir A mets à l'amande le mari comme elle doit le faire Et ça je kiffe Respect Chichi Et quand je dis à tiens la maison Ça veut dire à mets à l'amande le mari Je parle pas des tâches etc Ça on est en 2019 On partage Y'a pas de problème Même Goku Un des plus forts héros de tous les temps Il marche droit quand il y a Chichi qui est là C'est un Ocedia Moi en référence du coup j'ai une fille de Dragon Ball Z Moi c'est Bulma en fait Moi c'est plus Bulma Plutôt à l'époque de Dragon Ball d'ailleurs Moi j'aime bien ce côté grande soeur Même maternelle qu'il peut avoir à voir avec Sangoku et Krillin au début et tout Et je trouve que c'est un personnage fort Dans le début de la saga Dragon Ball en fait Et moi dès qu'on parle de personnages féminins dans un manga C'est Bulma direct Donc voilà Rapidement pour compléter J'ai dit Chichi Mais elle est très 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 fortement menacée Dans mon coeur par Mikasa De Attaque des Titans Qui est Bon voilà Elle représente grave les femmes Donc Mikasa Big up C'est elle la plus chaude du manga pour moi A part Levi Mais lui c'est un C'est Bob Marley On en parle pas tu vois Mais Mikasa Manga Chichi fait attention Parce que Voilà mon coeur balance Ah Winry Winry Ah oui C'est dans En fait il y a Fullmetal Alchemist Ouais Parce qu'elle Elle essaye d'être méchante Mais en vrai c'est une personne cool Et je trouve que c'est dommage Et même si ça se termine plutôt bien Elle est souvent dans le Dans la dissimulation de ses sentiments Et nous moi j'étais là Vas-y dis lui C'est ton gars Dis lui Tu vois ce que je veux dire Et ça m'a un peu frustré Dans Fullmetal Alchemist Moi c'est maintenant non Parce que je suis vraiment J'assume mes choix en fait Tu vois Il n'y a plus à avoir de honte Mais à l'époque J'avais un peu J'avais un peu chaud Quand je lisais Noritaka Parce que des fois Il y avait des images un peu Olé olé Moi j'étais au collège A cette époque là Et du coup Tes potes disaient Ah t'es un pervers Etc Mais non C'est un truc de bagarre Tu vois Il y a rien que sur la couverture Il était comme ça Tu voyais une couille qui se barre Et du coup Quand t'es comme ça Avec la couverture T'es en train de le lire Le mec qui est en face de toi Et c'est ouf En fait que j'ai eu honte d'assumer Et pendant longtemps Moi ça a été Pokémon En fait parce que A l'époque où j'ai découvert Pokémon J'étais genre en CM1 Je suis rentré en 6ème Avec Pokémon encore en tête et tout Et c'était vraiment la honte D'aimer Pokémon encore en 6ème, 5ème C'était une vie Un petit peu de super héros quoi Avec le collège le jour Et Pokémon la nuit Et c'était un secret dur à assumer quoi Mais maintenant non J'assume totalement Pokémon Et le kiff que j'ai pour cette saga quoi Je pense à Nako Non je rigole Non sinon Full Metal Alchimie C'est pareil Je suis un peu frustré De ne pas l'entendre plus souvent Dans les tops des gens Dans le top 5 Dans le top 10 Dans le top 10 Excuse moi Et je pense que c'est un manga Qui a fait un bon tour de force En peu de tomes Qui a raconté une superbe histoire Avec des grosses valeurs à l'intérieur Et moi j'essaye un peu De le publiciter auprès des gens Et la plupart des gens Qui le regardent après sont heureux Donc je dirais Full Metal Alchimie Qu'il n'y a pas le rayonnement Qu'il doit avoir Ok Alors attends Moi du tout Je n'ai pas du tout de trucs Je n'ai pas réfléchi au truc Un manga Pardon j'en ai un deuxième Vas-y 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 Et aussi un manga de foot Que j'avais vu Que j'avais vu Quelques épisodes d'anime Qui a été annulé Il s'appelle Giant Killing Giant Killing C'est vraiment pas mal C'est l'histoire d'un coach Qui est en Angleterre Qui gagne la FA Cup Et qui retourne au Japon Prendre l'équipe De West Tokyo United Et ça me rappelait de ouf Captain Tsubasa Tout ça à l'époque Quand Captain Tsubasa N'était pas encore revenu Donc Giant Killing J'étais dedans Et quand j'en parlais Personne connaissait La preuve que vous-même Vous êtes un peu Qu'est-ce qu'il nous raconte lui Mais Giant Killing Non non C'est un truc Qui doit avoir Peut-être 8 ans Qui continue à apparaître au Japon Mais c'est pas dans le jump Et qui fait des gros scores au Japon Et à chaque fois Que je parle à des éditeurs Je dis Mais pourquoi vous faites pas Giant Killing Comme s'ils allaient écouter Une personne Alors que personne connait Tu commences ou je commence ? Vas-y lâche-toi Non non mais non Surcôté alors moi DBZ Non je rigole Non non pas du tout Surcôté Ouais surcôté Attention là Ça va faire du buzz Moi ça a été L'attaque des titans On me l'a vendu De ouf Et tout Et j'ai pas accroché A la saison 1 Du tout Donc là je suis en train D'essayer les livres Donc ça passe mieux en livre Mais j'arrive pas du tout A m'attacher au personnage En animé Ça passe pas du tout Et pourtant on me l'a vendu De ouf En animé C'est pas passé Et on me décrit ça comme On me décrit ça comme Game of Thrones Avec des retours dans la situation De dingue et tout Et j'arrive pas Et pourtant là En livre je commence vraiment A sentir le truc Moi c'est Radiant Octogon Non je déconne Radiant ça tue Moi l'anime un peu Radiant ça tue J'insiste Moi l'anime un peu surcoté C'est Fairy Tail J'aime pas Fairy Tail Parce que Pour moi ça représente Du subutex Ça veut dire Quand y'a pas One Piece Quand y'a pas Naruto Quand y'a Bleach Et bah les gens regardent Fairy Tail En vrai Et pendant pas mal de temps C'était comme ça Après y'a des gens Qui aiment beaucoup Beaucoup Fairy Tail Que je respecte Mais moi perso Ça me rappelle Des mauvais moments Il y avait des HS dans Naruto Donc j'y arrive pas Gauth je pense Game of Thrones Game of Thrones En série Et en film J'ai revu Snatch Y'a pas longtemps Et c'est vrai Que c'est un En termes de dynamisme Et d'humour A l'anglaise J'accroche vraiment à ce film Donc je vais dire Snatch Alors ouais La série pour moi Emblématique Du coup c'est Game of Thrones Mais sinon Y'en a une Qui est indémodable Pour moi C'est Malcom La sitcom La série Malcom Moi je peux me la regarder Mais chaque année Je peux me la refaire Je peux me la reboot Et sinon Le film Moi qui m'a frappé Récemment Aucune idée Qu'est-ce qui m'a frappé De ouf Non moi je suis Un gros nostalgique Dans les films Et j'aime bien Les films à l'ancienne Genre revoir les trucs Genre hook Des trucs comme ça Ou les trucs Vraiment romancés Et narrés Genre les trucs À la forest gun Big fish Des trucs comme ça Tu vois Des vraies stories Donc voilà Moi je suis chaud De ouf Sur Spider-Man En général J'aime pas trop Le background Qu'ils en font Actuellement Le petit collégien Tout ça Même si c'est L'histoire originale C'est ça Mais je trouve Que c'est beaucoup Trop enfantin Et c'est ce qu'en font Disney Mais j'aime beaucoup Dans les comics Sa manière de se taper Les postures Etc Qui sont vraiment Atypiques Et propres À ce personnage là Donc en super héros Je te dirais Spider-Man Et après pour la noirceur Aussi Batman Pour le dessin animé Des années 90 Moi du coup C'était Batman Par rapport justement Au dessin animé A la base Parce que je l'ai découvert Comme ça aussi Des années 90 Moi c'était Batman Pour la noirceur Et ce côté Un petit peu Je sens que le mec Il peut vriller C'est un justicien En fait Il fait justice Et j'ai retrouvé Cette émotion là Ce personnage là Dans Daredevil Aussi beaucoup Et j'aime bien Les héros Qui peuvent vriller Au bout d'un moment Et Daredevil M'a beaucoup plu Qu'est-ce que tu as vu ? Goat pour moi C'est Temps Mort De Booba Gros gros album De rap français Et US J'irais The Blueprint De Jay-Z Oui Blueprints En fait Pour l'US Je vais essayer De dire un autre Bon album de rap Aussi Pour le rap français Même si Temps Mort C'est une référence Un pilier En fait Moi j'aime beaucoup L'album Mauvais Oeil Juste avant Avec Ali Lunatic Et voilà Après c'est compliqué Parce que comme on dit Choisir c'est renoncer J'aurais pu dire Le combat continu D'Hydéalgie Ou d'autres albums Qui méritent aussi Après moi Ce qui m'a donné envie De me lancer dans le rap C'était plus l'époque De Sashpo Sashpo être de la rue Tout ça Dany Dan Qui est notre maître A tous Comme dirait Anakin Oui maître Dany Dan rappait Toi t'es là Tu dis oui maître Et voilà C'est toute cette génération De Time Bomb Sashpo Solar aussi Qui moi M'ont donné envie de rapper Moi je le verrais Avec Vegeta peut-être Parce que Nako Est un peu innocent Et il faut quelqu'un Qui fasse le mauvais penchant De la balance Quelqu'un d'un peu plus dur Pour que ce soit équilibré Je pense Ouais c'est vrai Mais il est pas méchant Méchant Tu vois Vegeta n'est pas méchant Non plus Mais un personnage fier Tu vois Ce serait pas mal Moi je verrais Nako au côté peut-être De Naruto Pour que les deux Dans leurs bêtises Se stimulent Et amener le truc Le plus loin possible Mais avec des personnages Un petit peu foufou Ou même Luffy Ça passerait Moi c'est des persos comme ça L'émulsion d'équipe Voilà quoi La question c'est Dragon Ball Inclu ou exclu C'est ça la vraie question Aujourd'hui Parce que Dragon Ball Pour moi il est hors catégorie Il est hors classement Sinon moi c'est One Piece One Piece de ouf Pour l'univers Immense univers Pour l'humour Même dans les HS Tu rigoles Dans les bouquins Le foreshadowing Qui fait Les easter eggs Et j'ai fait ça au chapitre 34 Maintenant tu le retrouves Au chapitre 340 Ah ah T'as juste rajouté un zéro Mais l'énigme Tu vois ce genre de truc là Je kiffe de Oda Donc c'est One Piece Hors Dragon Ball Pour moi Celui qui m'a mis La plus grosse claque C'est peut-être Death Note J'ai commencé par celui-là Et en fait J'ai jamais pu Retrouver Un tel enjeu scénaristique Et narratif Qu'il y a eu dans Death Note Dans l'anime Celui-là Il m'a vraiment matrixé De ouf C'est marrant quand même Vous avez ce délai Dites dans le passage Oui c'est là C'est là Ouais ouais C'est ça Ouais ouais Exactement C'est ça ouais C'est ça ouais C'est vrai que je t'en suis Des personnages Qui m'énervent Et Hein Sanji Sanji ouais J'aime pas trop En fait C'est aussi en rapport A comment ils scénarisent Le truc Parce que quand t'as Les combats T'attends le combat De Luffy De Zoro Et truc Et toi T'es un combat De Je sais pas De Usopp Chopper Pour te faire patienter Toi t'es dit Vas-y Mais Katakuri Contre Luffy Tu vois Et c'est plus Par rapport à ça Après Sanji C'est autre chose C'est vraiment Le concurrent Donc choisis ton camp Tu vois Et détester Ou pas trop aimer Un personnage C'est quand même déjà Susciter Tu sais de l'émotion Vers ce personnage Ça veut dire que L'auteur a réussi A faire passer quelque chose A travers lui Et donc Non non C'est une qualité Je trouve au contraire Quand je disais elle Au contraire Moi c'est parce que c'est un perso Que j'ai trouvé antipathique Et directement Bresson Et c'est ça qui m'a fait dire ça Mais sinon J'adore de la façon Dont il a été tourné Et mené ce perso Et pour revenir sur mon truc De Sanji J'ai trouvé pire que Sanji Donc Sanji Il revient tranquille Dans l'équipage Mais mon personnage Que je déteste Que je déteste Là je mesure Mais comme il a dit tout de suite C'est une qualité Vu que l'auteur a réussi A le faire détester Sasuke Sasuke Il n'y a pas pire girouette Dans les mangas Que Sasuke Le mec Le premier qui passe Il lui raconte le bobard Et le mec il fonce Tu vois ce que je veux dire Sasuke C'est vraiment incompréhensible Comme antipathique Comme personnage Et même si Sasuke à la fin Il vole le rêve de l'autre Je vais devenir en cahier Vas-y va t'acheter une vie frère Non C'est vraiment C'est non Je n'ai pas kiffé Tous ces retournements de veste Tout le monde le manipule Et lui il tombe dans tous les pièges Donc non Sasuke je ne peux pas Akira Akira ouais Akira pour la gif Que ça m'a mis Dans ma jeunesse Et même aujourd'hui Quand tu regardes un peu Techniquement les animations C'est ouf C'est vraiment Il y a un charme A l'animation à l'ancienne Tu vois Qu'on ne retrouve pas Dans tout ce qui est numérisé Aujourd'hui Et même si t'es un peu Numérisé à l'époque Quand même Mais dans les animes Que ce soit Akira Ou Kenshin le Vagabond Les films Tout ça T'as un grain Qui fait vraiment Que c'est bien Et c'était vraiment Pour moi Les premiers animes Hyper violents Que j'avais Donc Akira En films Ouais ouais J'attends de voir Moi je suis pas trop au show Des live actions Comme habituellement J'en ai pas vu un de bon Peut-être que j'ai mal cherché Mais en général Ça me fait peur Tu vois Donc il y a des oeuvres Qui sont pas faites Pour être touchées En fait Et pour moi Akira en fait partie Moi en animé En animé Moi c'est Tous les films Des studios Kibli En fait C'est des C'est pour moi C'est des oeuvres Et l'oeuvre complète De ce studio Studio là Pardon C'est monumental Et en fait Toute la poésie Que ça transmet Les méthodes de travail A l'ancienne Et tout Moi je suis admiratif De ça Et ce côté poétique Qu'il arrive à apporter C'est fabuleux Et mon préféré Je crois que c'est Toto Rose C'est celui qui m'a Fait découvrir Ces studios Et c'est celui Qui m'a le plus plu Yes c'est Thiermond des Max Supportez Naco Achetez Naco Molo Et parlez-en autour de vous Je fais les gestes de rappeur T'as vu c'est les anciens C'est les anciens réflexes Qui sont encore là Blablabla Merci beaucoup Et n'hésitez pas A achetez Naco 1 et 2 On arrive avec le 3 Donc soyez prêts C'est chaud Un média c'est chaud On le dit aux gens Comme ça Mais un média c'est chaud On aimerait On aimerait Le faire pour février Yes Ha 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 Intro 2 4 Sous-titrage ST' 501